Musique Salut à tous c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne avec Odaleya Alors aujourd'hui je vous retrouve en mode canicule pour vous faire un unboxing Alors un unboxing ça fait je crois que c'est la deuxième fois que j'en fais Que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne Mais c'est un unboxing un petit peu spécial puisque ce n'est pas une box littéraire Il s'agit de cette box-ci, la Scroller Box Et c'est une box de fournitures artistiques Alors c'est la première fois que je teste les box à abonnement J'ai encore jamais touché aux box littéraires Parce que en tout cas pour moi j'en trouve pas forcément l'utilité dans mon cas à moi Mais celle-ci j'ai un petit peu lorgnié dessus pendant pas mal de mois J'avais vu la première fois sur la chaîne de Jerry B Qui est une artiste je veux dire londonienne mais il n'avait pas de Londres Je crois qu'elle est de Manchester quelque chose comme ça En tout cas c'est une thune anglaise Et j'ai vu qu'elle faisait justement des unboxings de cette box Et je me suis dit waouh une box avec des art supplies Des fournitures artistiques mon dieu Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ici en France quelque chose de genre là Alors juste pour info Donc ça c'est la box de septembre Je l'ai reçu il y a vraiment quelques jours Elle est encore sous emballage du scotch un petit peu partout Celle-ci donc vient d'Angleterre Moi personnellement j'en connais que deux Donc la scroller box qui est ici qui est donc anglaise Et vous avez aussi la box je crois que c'est Art Snacks qui est américaine Et pour vous donner un ordre d'idée au niveau des prix Celle-ci elle est à 15 livres donc par mois Et celle qui est donc américaine je crois que c'est 20 dollars par mois Donc par box qui je le rappelle Donc vous recevez ceci vous ne savez pas ce qu'il y a dedans Et c'est un petit peu la surprise donc à chaque fois Mais c'est toujours des fournitures artistiques Donc grosso modo moi donc avec le comment dire Le change donc livre euro plus les frais de port Je l'ai eu grosso modo autour de 22 euros Qui je pense est à un prix assez honnête En ce qui concerne la Art Snacks Je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire Mais sachez je ne sais pas pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement Ils font une box spéciale pour Inktober Qui a été spécialement préparée par Jake Parker Qui est celui qui a inventé l'Inktober Qui a lancé le truc Après j'avoue que même si ça a l'air vachement bien sur le papier Elle est quand même à 99 dollars Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans J'espère que je pense qu'à ce prix là ça vaut le coup Ce qu'il y a dedans ça vaut le coup Mais j'avoue que voilà 99 dollars je ne vais pas forcément me lancer dedans demain là tout de suite Mais sachez en tout cas qu'elle est disponible Alors voilà je vous propose qu'on fasse tout de suite l'unboxing Et je vais passer dans un mode de vidéo un tout petit peu plus resserré On va dire je vais vous filmer vraiment Non pas moi mais la box en elle même A tout de suite Alors comme je vous le disais je vous retrouve ici pour cette ouverture Je n'ai fait que couper les scotches là sur les côtés Et je vais l'ouvrir Je vais découvrir ce qu'il y a dedans vraiment en même temps que vous Et j'ai ramené aussi en fait mon sketchbook Pour pouvoir tester les éventuels trucs qui sont dedans Donc attention on y va Voilà donc là vous avez J'ai besoin qu'il y ait des stylos ou ce genre de choses On va voir ce qu'il y a dedans Donc vous avez ça Et vous avez Oh une petite Un petit print en fait Une impression Donc là c'est l'artiste Laura Taterfield Et donc vous avez une petite bio En anglais avec ses réseaux sociaux en bas Donc voilà ce que ça donne Qu'est-ce que vous avez ici Bah ça en fait ce sont des feuilles blanches Légèrement un peu genre bristage Un peu plus épaisse Ce qui j'imagine en fait c'est pour faire Votre dessin en fait avec les fournitures qui sont là dedans Et je veux bien que tu fasses le point merci Voilà Merci mec Bon voilà parce que le principe aussi c'est de faire un dessin Avec les fournitures qui sont dedans Bon voilà ça c'était pour la box Voyons voir ce qu'il y a là dedans Ah j'ai l'impression d'être J'ai l'impression que c'est un second Noël C'est trop marrant Alors il faut savoir que moi j'adore écumer Les magasins de fournitures d'art Je pourrais passer la journée Ouh regardez moi ça Alors j'ai déjà une petite Une petite batterie Un petit bonbon Et voici ce qu'il y a dedans Donc là un petit autocollant Donc le scroller box Et voici ce qu'on a Donc Je crois que tu vas faire le point Ça c'est un feutre zig Je crois que c'est Corettaquet qui fait ça Ouais c'est ça c'est Corettaquet Donc il y a un feutre Alors il est encore sous plastique Alors voilà j'ai juste pris le temps d'enlever Les plastiques qu'il y avait autour des feutres Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dedans Donc vous avez aussi ce petit Cette petite description Ce petit descriptif de ce qu'il y a Donc dans la scroller box Avec il y a donc tous Les articles qui sont dedans Et vous avez le challenge Qu'il faut Enfin qu'il faut Que vous pouvez dessiner Donc là le sujet c'est Sweet Sunday Et bah écoutez Je vais vous proposer après cet unboxing De vous faire un petit dessin Avec les fournitures que j'aurais eu dans cette box Donc voici ce que j'ai eu dans cette box Vous avez ici un porte mine De chez Unile Un Kuru Toga Je sais ça En .05 Et donc bah c'est tout simplement un porte mine Tout ce qu'il y a de plus normal Pour dessiner Voilà Plutôt pas mal Avec la gomme de ce côté ci Comme d'habitude Et je pense que ça Qu'est-ce qu'ils en disent Bon voilà Vous avez un porte mine Donc avec des Oui Je sais qu'est-ce qu'il y a Oui Evolving action Keeps the lid sharp Ok Plutôt pas mal Apparemment un système à l'intérieur Qui permet justement A ce que la mine qui est à l'intérieur Soit toujours aiguisée Oui Enfin taillée quoi Donc voilà J'aime bien les porte mine Mais j'en ai pas beaucoup J'avoue Donc voici le premier On a ensuite Toujours de la marque ZIG C'est un peu Voilà On a unis On a deux crayons unis Et on a le reste Qui est de la marque ZIG Donc court et taquets Vous avez ici donc Je pense que c'est un Fine liner Vous pouvez le voir Ici Et c'est en fait Je crois que c'est un mangaïka Donc on peut peut-être Peuvoir par là Et vous avez Je m'assois Voilà C'est de couleur En fait violette Donc ça c'est pour pouvoir Ancré Et vous avez ici Trois feutres Donc il y a un bleu Un rose Et un couleur Peche Plutôt peut-être Peau Et qui a une pointe Donc on peut le voir Une pointe Comment dire Une pointe pinceau Donc vous pouvez faire Ouh Ouh Voilà Faire des trucs très fins Et aussi appuyer Pour faire des choses Beaucoup plus Fait Hop C'est plutôt cool La couleur est super jolie Je vais tester le pot La couleur pro C'est toujours pareil En vrai Hyper clair évidemment Sur une feuille blanche Vous pouvez faire des superpositions Je vais voir ce que ça fait Oh Du coup Vous pouvez faire Dégrader Je ne sais pas Que j'ai vu Évidemment Hop On va essayer de les Là j'ai nettoyé un petit peu Et vous avez ensuite La couleur rose Donc il y a un rose Hyper pétant Donc vous pouvez faire Vraiment des coups de pinceau Hyper texturés Et puis des choses Vachement plus nettes Et plus pleines Comme ça C'est très joli aussi J'imagine que ça peut faire Du violet C'est plutôt pas mal Voilà Alors ça va être Mon nouveau joujou Et vous avez Enfin Un Gel liner Donc C'est le Uni aussi je crois Je ne dis pas de bêtises Enfin Non c'est chez Pantel Je crois que c'est Uni Attends Je vois C'est Ah c'est Pantel Qui fait ça Un hybrid gel Blue pastel pen Donc en couleur blanche Et ça c'est Ce que j'utilise en général Si vous avez vu Mes anciennes vidéos Quand je Quand je colorise En fait Un dessin Sur du papier craft C'est le blanc Qui va entourer Le personnage Qui va mettre Les points de lumière Sur Je ne sais pas Si Non je ne veux pas voir C'est ce que j'aurais pu utiliser Par exemple Si vous voyez Sur Eleven Voilà C'est ce qui va donner Ici Le blanc dans les yeux Je ne crois pas D'avoir d'autres D'autres dessins Ouais Voilà J'en ai pas d'autres Donc voilà Ça c'est ce genre De 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 Stylos En fait White Enfin les Les gel Liner On court toujours après Pour faire ce genre de dessin Et on n'en trouve pas beaucoup Dans les papeteries Donc on est toujours Contente d'en avoir Moi je dois avouer Que je dois avoir Une Une recharge Deux avoir Trois ou quatre Stylos différents Comme ça Pour toujours en avoir Un sous la main Et voici donc Le unboxing De cette Scroller box Écoutez Je suis plutôt contente En plus Pourquoi 15 livres Soit 22 euros En comptant les frais de port Je trouve ça plutôt honnête Parce qu'il faut savoir Qu'en gros Ça en France Les Ça là Ça vaut Allez facile Au moins 5 euros Si c'est pas plus Donc chaque truc Vaut facile Ouais Facile Entre 3 et 5 euros Peut-être un petit peu moins Pour celui-là Peut-être plus Plus près du 3 euros Mais tout le reste Ça vaut quand même Au moins 5 euros Si c'est pas plus Dans certaines Dans certaines papeteries Si tant est qu'il en est Parce que sincèrement Celui-là Je l'ai jamais vu En Je l'ai jamais vu En magasin Donc Ouais Je suis vraiment Super contente De cette box Et Je pense que je prendrai Aussi celle Du mois prochain Et je vous proposerai Peut-être dans ce cas-là Aussi un nouvel unboxing Et La vidéo va suivre Tout de suite Avec le dessin En accéléré Donc Que je vais vous faire Tout de suite Donc le but du jeu Aussi De cette scroller box C'est de faire Un dessin Avec uniquement Les feutres Les crayons Etc Qui sont contenus Dans la scroller Moi j'ai un petit peu J'ai respecté Enfin j'ai essayé De respecter Et en même temps Voilà Comme vous voyez J'utilise un coller Raise Pour faire le croquis En fait De mon dessin Parce que C'est vraiment L'habitude Que j'ai Pour faire Mes dessins J'aime les construire Donc voilà C'est un petit peu Le seul élément Avec la gomme Que j'ai utilisé Qui n'était pas Dans la scroller box Donc voilà Le personnage Que je suis en train De dessiner Alors c'est vraiment Un personnage random C'est une personne En particulier Je voulais juste Voilà Respecter un petit peu Le thème Qui était donné Dans la scroller box Qui était Sweet Sunday Et voilà Je voulais faire Un truc Un petit peu D'inspiration Aller 50 Et essayer de réfléchir Un petit peu Comment j'allais faire Pour faire un personnage Qui soit sympa Et qui puisse correspondre En fait A l'intituler Si vous voulez Donc je suis un petit peu Allée sur Pinterest Et j'ai un petit peu Scrollé Pour voir De l'inspiration Et je suis tombée Donc sur Je suis un mix En fait Entre plusieurs dessins Plusieurs Plusieurs trucs Qui m'intéressaient Et donc voilà Un petit peu Ce que ça donne Cette espèce De pin-up Qui tient Or ça ressemble plus A un cupcake Pour être honnête Qu'un vrai Sunday J'aurais peut-être Du faire Une espèce De coupe de glace Avec plein de chantilly Et de glace au chocolat Dedans Mais voilà Je suis un petit peu Parti sur un truc Qui ressemblait A un cupcake Voilà Mais on ne voulait pas Donc voilà J'ai utilisé Là Bah le Comment on appelle ça Le porte-mine Donc qui était Dans la scroller box J'ai trouvé un petit peu Raide Mais je suis un petit peu Plus en fait Habituée à utiliser Des feutres Que je raconte N'importe quoi Des crayons Donc des colerais En général J'avoue que j'utilise En fait peu De porte-mine Même si ce sont Des choses que j'aime beaucoup Donc voilà Ensuite J'ai attaqué Avec le feutre Zig Donc pour faire la peau Ça c'est assez pratique Donc je vous rappelle J'avais un feutre Donc Zig Que vous voyez ici Donc couleur chair J'en ai Un couleur Bleu électrique Et un autre Couleur rose Rose fuchsia Rose pétant Et pour ancrer Donc j'ai utilisé Je crois que c'est Un coretake Donc mangaka Et la couleur Est violette Alors c'est une couleur Un petit peu particulière Surtout pour ancrer Ce qui donne peut-être Une teinte un peu particulière A ce dessin Mais voilà J'ai utilisé C'est un fine liner Donc c'est une pointe Donc 0,5 Un petit peu Comment dire Un petit peu rigide Donc il n'y a pas Pas de plein Et de délier Comme on peut avoir Sur les brush pen C'est vraiment Une pointe D'un stylo Comment dire Technique Si vous voyez Ce que je veux dire Voilà Ensuite J'attaque L'espèce de bandana De la jeune fille Avec ce bleu Un petit peu électrique Et j'ai décidé De lui faire Les cheveux roses Parce que c'était Un petit peu La dernière couleur Qui me restait Donc j'essayais D'alterner Les couleurs Que j'avais Pour faire Quelque chose D'intéressant Avec ce personnage A l'utilisation Franchement Ces pinceaux Sont plutôt Assez agréables A utiliser Ça s'applique bien Ça se fond bien J'ai pas forcément Utilisé De superposition De plusieurs couches Ça j'aurais peut-être Dû essayer J'avoue que Sur le coup Ça m'a pas forcément Traversé l'esprit Voilà Donc je réutilise Le bleu Pour faire L'espèce de Comment dire De veste en jean Qui lui sert De top Avec Donc Une espèce De veste en jean Alors Le seul truc En fait Qui était un petit peu Décevant Dans cette box A l'utilisation Ça a été Vous allez voir Ça a été en fait Le feutre blanc Que vous voyez Sur le côté Parce que je trouve Que En tout cas Au dessus Du truc ZIG Enfin Des feutres ZIG Bah il se voit Pas des masses En fait Et ça J'avoue que Bon J'étais un petit peu Un petit peu déçue Après Bon Sans plus C'est pas grave Peut-être que Les autres Que j'ai En ma possession N'auraient Peut-être pas fait mieux Parce que Peut-être que C'est sûr Ce feutre là Voilà Vous voyez Le blanc Se voit pas des masses Se voit vraiment Pas beaucoup Il se voit un petit peu plus Sur le Comment dire Sur le rose Et encore en fait Quand le feutre Quand le stylo sèche Quand l'encre sèche Bah C'est comme s'il prenait Un petit peu La couleur Qui est en dessous Voilà J'ai essayé de faire La fausse calligraphie Pour faire le Le titre De ce dessin Donc Sweet Sunday Et j'ai signé Voilà Je vous laisse finir De regarder le dessin Et je vous souhaite Bah une bonne soirée Et j'espère que vous aurez Apprécié cette vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501